Bonjour à tous, j'imagine que si vous êtes ici c'est que vous êtes perdu sur YouTube et donc je vais vous demander de prendre un petit chocolat, de prendre votre plaid, de prendre une tasse de thé, de prendre le temps parce que je vais parler un petit peu longuement de ce que vous pourrez trouver sur ma chaîne, c'est complexe. Pourquoi est-ce que ma chaîne s'appelle le penseur d'âmes ? Parce que je pense que le contenu que je vous propose peut apaiser des âmes tout simplement. Et puis que c'est un nom tout nouveau, puisque dans le temps j'avais une chaîne qui s'appelait LoniNorotFrag, j'avais 1400 abonnés, j'avais 700 millions et quelques, mais j'ai tout perdu. Suite à un problème avec YouTube, j'ai pris un émantissement, il y a une vidéo qui était en privé et qui s'est retrouvé en public, ça je ne peux pas expliquer je ne sais pas comment, une vidéo qui ne corresponde pas aux standards YouTube et du coup ma chaîne m'était supprimée. Donc j'ai perdu tout, j'ai perdu tout, j'ai tout perdu, ça marche dans les deux sens. Je recommence tout de zéro finalement. Quelles sont les thématiques qu'on pourra trouver sur ma chaîne ? Et bien du coup, comme j'ai tout perdu, je suis en train de faire un truc qui s'appelle Mention Honorable, la synthèse, où je parle de films qui m'ont plu, mais c'est des mentions honorables. C'est des films pour lesquels je donne une note, je parle un peu de la synthèse des commentaires hallucinés, pour vous donner envie de le voir. Mais c'est pour attraper le temps perdu quelque part. Donc je parle de dix films dans la même vidéo, ce n'est pas le format que j'aime, c'est juste pour attraper le temps. C'est long, c'est 30 minutes, une heure forcément, parce que ce n'est pas assez qu'on l'enseigne. Mais ça c'est vraiment pour récupérer ce que j'avais perdu. Je ne veux pas, il y a trop de films importants pour moi. Donc ça c'est l'ancienne version, ce sera complètement oublié dans le futur. De même, vous pouvez trouver Critique Ciné-Solo, la synthèse, où là encore je parle de dix films, je ne donne pas de notes de commentaires, je ne mets pas les notes de spectateurs, enfin je ne parle pas des spectateurs et de la note. Et puis c'est une synthèse, donc encore une fois, on a dix films, ça fait des très longs audios, trop longs. Évidemment depuis j'ai bien compris que le format n'était pas approprié, mais comme j'ai tout perdu, je ne veux pas avoir tout perdu. Bon, je refais tout. Pour les gens qui vraiment aimeraient le cinéma, ils ont au moins dix idées de films à regarder. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais ce que j'appelle des Critiques Ciné-Solo One-Shot. C'est-à-dire que dans une seule vidéo, je parle d'un film. Du coup on est plutôt sur un format de dix minutes, quinze minutes maximum. Ça me correspond beaucoup plus. D'ailleurs, pour le coup, je n'ai pas besoin de faire de coupe, ça me vient très naturellement. Alors que quand je fais l'ancienne version quelque part, je suis obligé de faire trois ou quatre ou cinq, même s'ils coupent, parce que je n'arrive pas à parler. C'est très compliqué pour moi, c'est des films que j'ai vu il y a longtemps. Or, les Critiques Ciné-Solo One-Shot, c'est des films que j'ai vu récemment, donc c'est encore très frais dans ma mémoire. De même, j'ai les mentions honorables One-Shot, c'est la même chose. C'est le format mention honorables, donc là je donne une note, j'évalue en donnant ma note. Je lis quelques commentaires spectateurs, mais encore une fois, c'est plus condensé, ça dure dix minutes à quinze minutes. C'est plus agréable à regarder, c'est plus simple, et moi je prends beaucoup plus de plaisir à les faire. Est-ce que je parle bien de cinéma ? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas un critique cinéma, alors du coup je me critique, parce que je parle de films, mais on pourrait tout aussi bien dire chroniques. Ça part d'un constat, j'ai parlé de cinéma sur Internet et sur YouTube, parce qu'avant, je suis un cinéphile, je ne suis pas sur le cinéma, je ne dis pas que je suis un grand cinéphile, je ne connais pas tous les classiques, loin de là, mais j'aime le cinéma. Et je m'en ai compte, quand je parlais sur les réseaux sociaux, qu'il y a plein de films qui pouvaient plaire à d'autres. Et je commençais à écrire des... Parce que j'aime le film, en fait. Je commençais à écrire des critiques qui duraient quinze ou vingt lignes. C'était un vrai roman, et je me suis dit, à un moment, là j'ai parlé d'un film qui peut plaire à plein de monde, mais en fait, il y a plein d'autres films dont je veux parler, et je me suis dit, pourquoi pas le partager et le mettre sur YouTube ? Moi, j'aime bien avoir des idées de films à regarder, et je me suis lancé dans le truc. Je ne pense pas être bon en la matière, je ne me compare pas aux grands critiques ciné qu'il y a, mais du coup, j'ai ciblé ce qui me semblait être différent par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'ai de différent ? Eh bien, je le fais avec passion. Déjà, je suis non monétisé, mais ça, je reviendrai après dessus. Et puis, je suis sans doute plus sensible, donc il y aura plus de films sur la spiritualité, sur le... Voilà, j'aime bien les films un peu sensibles, je n'aime pas trop les blockbusters, d'ailleurs, je n'aime pas trop les... Comment on appelle ça ? Même les films d'action, quelque part, je n'aime pas trop les films d'action, il y en a quelques-uns, mais très peu. Je suis plutôt sur les films psychologiques, cérébrales, donc plutôt pour un public de femmes, paraît-il, souvent. En tout cas, les femmes aiment beaucoup le cinéma que je propose. Et puis, pour moi, c'est un besoin vital de créer et de partager. Hashtag mélancolie, dépression. Ça fait partie de... Je ne suis pas le seul, j'ai entendu des critiques cinéma qui ont dit que j'ai commencé ma chaîne parce qu'en fait, dans ma vie, ça n'allait pas bien, ça m'aidait à aller mieux. Donc, c'est un petit peu les mêmes raisons. J'ai besoin de partager tout ça pour ne pas que ce soit trop noir dans ma vie, tout simplement. Pourquoi le format podcast ? Alors ça, c'est plutôt vrai sur les anciennes vidéos, vous vous dites une heure trente minutes, c'est trop long. Certes, mais il y a plusieurs raisons à ça. C'est que premièrement, je suis mauvais en montage. Donc déjà, je ne connais pas du tout les GCL vidéos, vraiment, je me sers des fonctions très très basiques. Et puis, il y a une autre raison qui est plus primaire, mais certainement celle qui vient en avant, c'est qu'il y a les droits d'auteur. Et si je prends une bande, une bande annonce de n'importe quel film ou un extrait du film, je pense que je me prends un strike direct et au bout de trois strikes, notre chaîne est supprimée. Donc, je n'ai pas envie de tenter le diable. Je sais déjà qu'avec la musique, c'est limite. C'est une des raisons qui fait que... Et de plus, lorsque je parle dans le nouveau format que je fais, sur 10 ou 15 minutes, je pense qu'on n'a pas besoin de voir les extraits. Les bande annonce sont toujours en dessous. Donc, je parle du film, potentiellement, ça peut vous donner envie de le voir, potentiellement, peut-être que vous n'avez pas envie et que finalement, vous dites, bon, j'ai envie de le voir et puis la bande annonce en dessous. Et voilà. Après, si je réalise un mon cas à moi, il est vrai que j'aime beaucoup les longs podcasts. C'est un truc où tu ne regardes pas, tu t'en fous, même si on imagine que c'est une manage. Je n'ai pas besoin de la regarder, ça ne m'intéresse pas. Je vais la regarder une fois comme ça, brièvement. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être dit. Et du coup, j'aime bien me mettre dans mon lit avec mon casque, avec mon petit plaid. Je parle de prendre votre plaid et juste écouter. Parce que je parlais de hashtag mais en colis dépression. Je suis quelqu'un d'asomniaque. Et du coup, la nuit, ça me fait du bien d'écouter ce type de contenu. J'écoute des vidéos un petit peu sur tous les sujets pendant des heures, quelque part. Ça m'apaise, ça me calme. Et pour être honnête, s'il y avait un vrai public réceptif, j'adorais faire des critiques cinéma en mode ASMR. Un petit peu comme ça, en vous parlant de cinéma, en chuchotant. Parce que tout de suite, ça vous calme. Tout de suite, vous sentez plus détendu. Du coup, même si vous êtes endormé pendant la critique, c'est pas très grave. Et hop, je vais monter le tempo mais pas trop fort. Et j'aimerais bien qu'il y ait des critiques cinéma ASMR. C'est un truc qui me ferait carrément kiffer. D'écouter, de me dire, tiens, tel film, je le connais pas et puis en même temps, tranquillement, d'être emmené sur les voies du sommeil. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Pourquoi je suis non monétisé et que je veux absolument l'être ? Parce que ce que je fais, c'est un loisir. Tout simplement, que je prétends pas avoir de talent, j'ai juste envie de partager mes passions et ça doit le rester. Je ne suis pas un youtubeur, je suis un mec qui est sur YouTube. Pour moi, c'est très très différent. De plus, quand on est monétisé, ça pousse à donner du contenu moins intéressant. Par exemple, il y a des critiques ciné que j'aime bien comme Valentin Breorey, les critiques du cinéphile, le mec qui parle super bien de cinéma, il a déjà avoué, et pas que lui, d'autres, qu'il savait très très bien qu'il faisait beaucoup plus de vues sur Ready Player One de Spielberg, genre des millions de vues, que sur un petit film d'auteur à la Jim Jarmusch comme Patterson, par exemple. Et que du coup, s'il veut, parce qu'il est payé pour faire ce qu'il fait, s'il veut gagner plus d'argent, et bien logiquement, il faut qu'il s'oriente vers ce type de contenu. Maintenant, comme il me semble intègre, c'est vrai que lui, pour le coup, parle beaucoup de cinémas d'auteur et de films un peu méconnus qui ne font pas forcément beaucoup de vues. Et il y a même des rétrospectives qu'il fait sur les films qu'il a loupés par exemple de décembre. J'ai vu que parfois, il y avait 15 vues, 6 vues, j'étais étonné, pourtant c'est l'un des plus grands en critique de cinéma sur YouTube. Ça ne marche pas des masses. Mais au moins, il a l'honnêteté de continuer de faire avec passion. C'est une des raisons qui fait que ça bride énormément le contenu. Qu'est-ce que je pourrais d'autre ? Oui, également aussi que quand on est comme ça non-ménotisé, il y a plus de laxisme par rapport aux extraits psychos que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans les mix, je mixe, enfin je mixe, voilà, je m'intéresse aux mix. Et du coup, quand on mixe, par définition, la musique, elle n'est pas de nous. Eh bien, j'ai reçu des avertissements me disant vous pouvez utiliser notre musique tant que vous n'êtes pas monétisé. Tant que vous ne faites pas commerce avec, vous pouvez le faire. Par contre, il pourrait y avoir des pubs, mais vous pouvez le faire. J'ai le droit de le faire. Il y a d'autres vidéos qui ne sont pas passées. Il y a d'autres mixtes, on m'a dit non, non, c'est mort. Mais en l'occurrence, le plus souvent, les gens disent ça ne pose pas de problème, vous pouvez continuer à le faire, par contre, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent avec. Et ça me bat très bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Qu'est-ce qu'on pouvait trouver d'autre ? Mais ça reviendra, sauf si je meurs, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Qu'est-ce qu'on pourra trouver d'autre sur ma chaîne ? Eh bien, je vais parler beaucoup de paranormal. Je vais notamment bientôt refaire une vidéo qui me semble importante sur la médiumnité, puisque j'ai consulté une médium. Je ne vais pas cacher le genre, c'était une femme. Je ne dirais pas qui, mais c'était une médium. Donc voilà, on pouvait trouver ce genre de choses. Le paranormal en général, je parlais d'autres cas. La transcommunication instrumentale qui serait, je mets entre guillemets, la possibilité de communiquer avec les défunts. J'ai fait des expériences de TCI. Je n'aime pas le mot expérience, parce que ça fait genre un peu, je fais des expérimentations sans y croire vraiment. Non, ce n'était pas ça. Et je n'ai pas toutes les réponses. Ça amène plus de questions que de réponses, mais j'ai eu des choses. que je ne m'explique pas encore, que je cherche à comprendre. J'essaie de cerner ce que c'est. Évidemment, j'ai perdu toutes ces vidéos-là. Heureusement, j'ai encore tous les audios. Mais je ne pense pas le refaire, ce ne serait pas très intéressant. Mais j'ai plein de dossiers où j'ai des voix, ce qui ressemble à des voix, au début des bruits, puis après des voix, que je ne m'explique pas vraiment. Il est possible que je refasse un jour de la TCI, mais j'ai un problème simple. C'est que j'ai un voisinage bruyant et du coup, ça me déconcentre énormément et je ne peux pas. Je n'arrive plus à être bien depuis que j'ai des voisins bruyants. Donc, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je veux vraiment le faire dans le calme. Je veux être sûr qu'il n'y a pas de bruit du tout. Et puis, ça me parasite énormément. Je n'aime pas le bruit. Je proposais aussi du débunking parce que du coup, la TCI, je l'ai aussi observé d'un point de vue sceptique en disant qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que disent les sceptiques. Et quand j'étudie un phénomène par normal, j'essaie toujours d'avoir son tendance sceptique, la réponse critique. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Par exemple, j'avais fait des vidéos sur les crop circles. Les crop circles, certains disent que c'est ça. Qu'est-ce que dit la science sceptique ? Donc, je m'intéresse à la zététique. C'est un peu tout le paradoxe de ma chaîne, c'est qu'on peut trouver du part normal et il y a des liens plus sceptiques. Ou en tout cas, on pouvait trouver. Et ce qui fait que même parfois, j'étais la passerelle et je tentais vraiment d'être la passerelle entre les gens qui ont des croyances, donc les gens qui font de la voyance, de la médiumnité, qui prétendent avoir des capacités et les sceptiques avec qui j'étais en lien. Je trouve ça important. J'aimerais bien que ça se renouvelle. Ça, c'était un peu renouvelé. Je ne dirais pas que c'était lié à moi. Mais en tout cas, j'avais fait des vidéos sur le sujet. Je suis très heureux que si l'artichaut ait participé avec des sceptiques à des expériences de spiritisme. Tout ça, ça a été perdu, mais c'était super intéressant. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça. Et puis aussi, des débunkings que j'ai fait moi-même. Enfin, que j'ai fait. Je fais une synthèse des trucs sur Fougeret. J'avais fait une vidéo qui parlait de Fougeret. J'avais une planion qui me semble intéressante, qui a amené à se poser des questions. J'avais parlé aussi du cas de Nicolas Fraisse, un homme qui prétend, moi je vais dire prétend dans ces cas-là, pouvoir sortir de son corps comme ça sur volonté, finalement, et qui n'est pas capable de le reproduire réellement. Donc la science ne valide pas. Enfin, tout ça est un petit peu douteux. On fait donc partie, dans ces cas-là, à mon sens, encore, de l'esprit critique et plutôt du scepticisme. Il n'y a pas de preuves. Ils n'ont pas été capables de rendre la chose reproductible. Donc pour moi, on est encore dans quelque chose de sceptique. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore sur ma chaîne ? Les retours sûrs. Retours sûrs, c'est des coups de cœur que j'ai eus, ou des coups de gueule, ou des réflexions philosophiques, ou des pensées, que ce soit sur le part normal, ça parait sur le part normal, il y a eu des retours sur un truc que je voyais et que j'avais envie d'en parler, ou bien le scepticisme, dans la sphère zététique, un truc qui se passait et je n'avais envie d'en parler, ou bien des phénomènes d'actualité, sociétaux, etc. C'était simplement des choses qui me plaisaient. J'ai le souvenir, j'avais parlé de prodiges à l'époque. C'est assez rare qu'il y ait des émissions de télé intéressantes. J'avais fait un retour sur la méditation qui était passée à la télé encore, parce que pour le coup, je n'aime pas trop la télé. De temps en temps, je disais qu'il y a des trucs bien. Donc voilà, c'est un petit peu ça, retour sur. C'est un concept assez nouveau sur ma chaîne, mais il m'a semblé que, comme mon nom est le penseur d'âme, c'est vrai que je pense très souvent et j'ai les pensées, du coup, j'avais envie de les partager. Que pourrait-on trouver encore sur ma chaîne ? Que pouvait-on trouver ? Eh bien, de la SMR. Tout à l'heure, je vous en ai fait un petit peu. Ça, c'est de la SMR. C'est finalement chuchoté, en tout cas, moi. C'est la version que je préfère de la SMR. Et je peux même me rapprocher comme ça et ça tombe le son, là, un arsène. Mais bon, tant pis. Je fais le cas. Enfin, je fais le test, plutôt. Enfin, voilà, de la SMR, parce que parce que la SMR m'intéresse, certaines chaînes à SMR m'intéresse, notamment beaucoup, le chuchoteur à SMR est à une époque l'apaisé à SMR. ça m'aide à me détendre. Et souvent, il propose du contenu où on apprend des choses. Surtout, le chuchoteur SMR qui fait beaucoup de vidéos, il analysait les rêves de ses auditeurs et autres. Donc, c'était très intéressant. Et puis, parce que j'écris depuis toujours et que finalement, il y a certains trucs que j'ai mis en mode SMR ou bien en mode poésie. Plutôt que ce soit perdu à jamais, je me suis dit, je vais en faire quelque chose et au moins, mettre un peu cet aspect créatif en avant. C'est préférable que de le mettre à la corbeille. Que pouvait-on trouver encore GamingZen ? C'est des jeux faits du gameplay. Alors, c'est plutôt pour faire découvrir des jeux. Ce n'est pas du gameplay en tant que tel. Je ne suis pas un joueur gaming. Avec des jeux d'aventure, réflexion, donc des jeux calmes, paisibles ou d'aventure. Il y a eu des jeux un peu plus... des jeux plus enquête comme les... les jeux sur Shadow Cops. Mais en général, c'est du jeu quand même plutôt calme, contemplatif, méditatif et où on va réfléchir. En général. Où vous décontractez l'esprit. Comme Worms. C'est un jeu de guerre avec des vers de terre. Voilà, c'est plutôt cool. J'aime bien ce type de jeu. Ça finit bien. Que puis-je dire encore d'autre ? Oui. Ça, c'est la nouveauté du truc. Les commentaires. Les commentaires, quand j'ai commencé ma chaîne, ils étaient ouverts. Il n'y avait pas de problème. Et on se rend compte que quand on commence à une grosse communauté parce que j'avais 1400 abonnés à la fin, peut-être même 1500, ça pose problème. Ça pose problème parce que comme je parle de paranormal... Il y a quelqu'un qui met de la radio dans la rue, c'est pas très grave. Comme je parle de paranormal et de déboulinging, dans les commentaires, c'est un peu la guerre de tranchées. Quand vous parlez des crop circles, vous avez tous les gens qui soutiennent les crop circles qui vont dire si, c'est vrai. Vous avez l'air des sceptiques qui vont arriver et qui vont dire non, c'est faux. Et bref, ça s'écharpait dans tous les sens. Je trouvais ça pénible et j'avais pensé qu'il était préférable de désactiver les commentaires. Je veux bien les laisser ouverts, ça ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant parce que sur mes nouvelles vidéos, je désactivais les commentaires et sur les anciennes, je ne l'avais pas fait. Et des gens pourraient témoigner que je répondais. Ils me disaient tel logiciel dont j'ai parlé il y a très bon temps, je répondais sans problème. Je lui dis oui, je lui donnais un conseil. Si on me demandait un conseil, je lui donnais des conseils sans problème. Tant que les gens sont bienveillants, tant que c'est... Tant que par exemple si je fais de la TCI qu'on me dit ouais, c'est n'importe quoi. Je dis oui, mais je n'ai jamais dit le contraire. Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas me traiter de menteur, tu ne peux pas me traiter de... Pas comme ça en tout cas. Enfin voilà, tant que c'est argumenté, tant que c'est respectueux de moi et des autres, ça ne me pose pas de problème. Mais je parle bien des autres. Aussi, pas bouffer à la guerre ensemble puisque je cristallise de public, sceptique et paranormal. Et les deux ne vont pas très bien ensemble, il faut le dire. Que pourrais-je ajouter de plus ? Je suis en train d'affléchir. Que mes synthèses de critiques de films, je vais faire un petit peu différemment parce qu'en fait, je n'arrive pas à... Je parle du film, ok, ça me convient, je me dis bon, j'ai dit l'essentiel. Je ne sais pas si j'en ai bien parlé, mais ça peut donner potentiellement envie de le voir, mais je ne sais pas comment conclure. Je ne sais pas comment conclure parce que tous les jours, je fais 10... Enfin, non, je ne fais pas 10 vidéos. Je fais une vidéo de 10 films. Et au bout d'un moment, on est plein de superlatifs. Tendre, excellent, brillant, magnifique, incroyable, émotionnel, enfin bref, vous n'arrêtez pas de répéter toujours les mêmes choses. Et c'est redondant et c'est pénible. Et du coup, ce que je pense faire pour ces critiques, synthèses, après, moi, ça a fini ce format-là, j'oublierai, tant mieux, c'est que une fois que j'aurai parlé du film, je passerai en mode verso. Et en mode verso, je... Vous savez, le verso, c'est de l'autre côté du livre. C'est ce qu'on découvre sur la couverture externe du livre. Pour comprendre un peu de quoi parle le film, eh bien, je pense que je ferai comme ça. Côté verso, ce film est un film émotionnel avec un casting excellent, avec un scénario qui est plutôt bien écrit. Je ne parlerai que des points positifs pour faire une espèce de petite synthèse du truc parce que je n'arrive pas finalement à faire de... Je n'arrive pas à finaliser le truc. Ça ressemble trop à ce que j'ai dit. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Vous ne vous en avez pas compte, mais moi, avant, j'ai fait neuf autres critiques où je prends toujours un peu les mêmes termes. Au bout d'un moment, c'est gonflant. Et quand vous le faites tous les jours à raison d'une vidéo par jour, ça devient impossible de trouver des mots nouveaux. Le dictionnaire français est complet, mais enfin, quand même, là, ça fait beaucoup de choses. Donc, je pense que j'ai tout dit à un truc que je n'ai pas dit. J'ai supprimé beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Parce que quand j'ai appris que ma chaîne était supprimée, je dois vous aviser que je suis passé par la tristesse, la colère, enfin, par plein de trucs, par le deuil, en fait, le deuil de quelque chose. Et donc, il y a des vidéos que j'ai supprimées parce que j'étais un peu trop en colère. C'était pas légitime ce que je disais. Puis, j'avais fait une vidéo où je disais abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que je suis vraiment triste et vraiment mal d'avoir perdu ma chaîne. C'est clair. Mais ce que j'aurais dû dire vraiment, c'est abonnez-vous si le contenu vous plaît. Ne vous abonnez pas pour faire un abonné creux. Pas juste pour me faire plaisir et puis jamais regarder mon contenu. Si ça ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Par contre, si ça vous plaît, ça, je n'ai jamais fait par le passé. Je n'ai jamais dit. Je pense que je n'oserais jamais dire à la fin de mes vidéos. Mais si vous voulez vous abonner, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Je peux vous promettre, ça, c'est sûr, que je parlerai de cinéma. Si je vois des films qui me parlent, j'aurais envie d'en parler à mes amis. Donc, les thématiques perdues, je ne sais pas si j'aurais le courage de les refaire, honnêtement. J'ai l'impression que c'est de la redite. Je me suis dit, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit. Il faut que je recommence tout. Je ne suis plus dans l'authenticité du moment. À ce moment-là, j'ai envie d'en parler et après, c'est un peu dur. Mais il est clair que s'il y a des sujets qui me parlent vraiment, j'aurais envie de vous en parler. Donc, je pense mettre du contenu mais encore une fois, comme je ne suis pas monétisé, je ne me sens pas obligé de le faire. Pas juste pour alimenter le truc parce qu'on sait, par exemple, que sur YouTube, il faut faire beaucoup de vidéos et c'est comme ça que vous pouvez être remarqué. Là, je fais beaucoup de vidéos parce que je fais une vidéo par jour mais ce n'est pas pour avoir plus de vues, ce n'est pas pour gagner des abonnés. C'est parce que je suis en train de remettre à jour ma bibliothèque de vidéos perdues qui parlent de cinéma, tout simplement. Que je veux remettre ça à jour et après, il est possible que je fasse une pause. Si je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Je ne veux pas me sentir obligé de parler du sujet si je n'ai pas grand-chose à en dire. Donc, voilà ce que je pouvais dire. C'était un petit peu long. J'espère que votre café vous a peut-être resservi une deuxième tasse. Il le fallait. Mais ma chaîne est assez complexe. Comprenez bien, quand on a 1400 abonnés, c'est qu'on a un univers assez riche, on a eu le temps de développer. Je ne suis pas nouveau sur YouTube, quelque part. Ça fait presque 3 ou 4 ans que je suis dessus. Forcément, mon univers est dense, il est riche. J'ai beaucoup d'imagination. Il est possible qu'au fur et à mesure, je recrée des thématiques. Et puis, dans le temps, j'avais, pour ceux qui voulaient simplement écouter de la musique, j'avais toutes mes playlists. Alors, ça pouvait être gothique, ça pouvait être métal, ça pouvait être noage, ça pouvait être... Je suis très éclectique. J'écoute un petit peu tout comme musique. Mais même ça, j'ai perdu. Parce que quand j'ai perdu ma chaîne, j'ai perdu tous mes abonnements. Je me suis réinscrit à toutes les chaînes que j'aimais. Mais j'ai perdu toutes les playlists que j'avais créées. Tout ça, c'est vide pour le moment. Et je ne sais pas si j'ai envie de remettre de la musique dedans et de refaire tout. Il y a tellement d'artistes que j'aime et de me dire tiens, il faut que je reclique sur tel ou tel artiste. Hop, je mets dans la playlist. Malheureusement, ça, ça va être compliqué. Enfin, voilà. Merci à vous et à bientôt. J'espère que je vous ai bien parlé de mon projet, de cette chaîne. J'ai toujours l'habitude de dire comme ça quand je le fais sur mes vidéos. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt et abonnez-vous seulement si le contenu vous parle ou que vous pensez qu'il pourra vous parler. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501